J'étais déçu au niveau de l'équipe collective. C'est l'équipe qui n'a pas été bonne. Ce n'est pas un joueur plus qu'un autre. Dans un match, il y a toujours des joueurs qui sont meilleurs que d'autres, mais collectivement, ce que l'équipe a montré, ça ne m'a pas plu du tout. C'est un état d'esprit et un mental qui est défaillant. La volonté de faire les mêmes efforts qu'on fait à la maison, la qualité de jeu qu'on met à la maison. L'an dernier, on était beaucoup plus solide aussi à l'extérieur. On avait Ilyas au milieu qui récupérait beaucoup de ballons. Aujourd'hui, on se fait bouger dans pas mal de domaines où on n'existe pas. Après chaque match, on fait des mises en poing. Après chaque match, que ce soit bien, que ce soit positif, que ce soit négatif, on a toujours un retour sur le match précédent. Moi, je fonctionne comme ça. Ils savent que je ne suis pas content de leurs prestations qu'on a fournies à Strasbourg. Des fois, j'ose le ton, des fois, j'ose pas le ton. Ils voient les images. Ils savent qu'ils n'ont pas fait un bon match. Ils ne comptent plus le match. De toute façon, c'est l'objectif et les ambitions de rester dans l'eau du classement. Il faut gagner les matchs. Que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, il faut gagner les matchs. Il faut être capable d'enchaîner les performances. Et on n'arrive pas à le faire actuellement. On n'arrive pas à le faire. On a fait deux nuls à l'extérieur, mais c'est insuffisant. Parce que c'est une performance collective. On joue ensemble. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans un match, tu as des joueurs qui passent à travers, qui ne sont pas bons, qui ne réalisent pas ce qu'ils ont envie de faire. Ça arrive dans toutes les équipes et dans tous les matchs. Je ne vais pas incriminer aujourd'hui un joueur. pour dire que c'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute du collectif. Et je m'inclus dedans, quand je parle collectif. Parce que les choix, c'est moi qui les fais. De faire jouer un tel, un tel, un tel, c'est moi qui les fais. Après, ils sont là pour me rendre une belle copie et me montrer qu'ils méritent de jouer. Mais, à Marseille, il y avait d'autres joueurs qui ont joué, ils n'ont pas été performants en deuxième mi-temps, à Nantes pareil. C'est le collectif qui n'est pas bon, c'est tout. Il avait des qualités très importantes dans ce registre-là, de récupérer les ballons, d'intercepter les ballons, d'aller gratter dans les pieds de l'adversaire. Après, on disait qu'il, techniquement, est déchet, mais il avait une qualité très forte aussi, qui est importante quand tu n'as pas le ballon. Il faut bien la récupérer aussi, et nous permettait de bien récupérer le ballon. Par rapport aux joueurs qui sont entrés ? C'est vrai ? Oui, mais sûr, on sait que quand tu manques de rythme, c'est toujours compliqué. Mais le rythme, tu l'acquiers aux séances dans la semaine, en mettant beaucoup d'intensité dans ce que tu fais, beaucoup d'implication dans ce que tu fais. Et si tu ne le fais pas, tu ne peux pas le faire en match. Il faut s'astreindre à être performant en entraînement à travers l'intensité que tu mets dans tes séances pour pouvoir le reproduire en match. Si tu ne le fais pas en entraînement, tu ne le fais pas en match. Non, mais parce qu'il y a des joueurs qui enchaînaient les matchs et qui étaient essoufflés aussi. Et comme je vous l'ai dit avant, quand on est allé à Nantes, ils ne m'ont pas montré, les joueurs offensifs, ils ne m'ont pas montré qu'ils avaient été performants. Et à un moment donné, c'est dans tous les clubs, il y a de la concurrence, il y a des joueurs qui sont là sur le banc, qui rentrent de temps en temps, ils attendent de jouer. Après, quand tu les mets sur le terrain, il y a à eux de montrer les qualités. On a été fouteux, on sait que c'est frustrant d'être remplaçant, on n'est pas content. Et quand on fait appel à toi, comme quand je fais appel à un jeune du centre de formation, ta chance, des fois tu l'as une fois et tu ne l'as pas deux fois. Il faut montrer tes qualités. C'est la loi du sport de haut niveau. Ils ont un budget autre que le nôtre. Ils avaient déjà des ambitions l'année dernière. Ils ont fait une mauvaise saison. Cette année, ils ont bien redressé la barre et ils arrivent en pleine confiance. Ça va être un match difficile parce qu'il y a du gros potentiel dans le domaine offensif. Ils ont changé de système, ils sont passés comme nous, dans le même système que nous. C'est alors qu'on vient mieux. Ils prennent moins de buts dans ce système-là, que leur match à Reims et les deux matchs qu'ils viennent de faire. Ça va être un match difficile et j'espère qu'on va montrer les qualités qu'on a montrées à domicile et les faire trébucher. C'est notre objectif. L'an dernier, on a joué à Monaco. Elle n'a pas gagné depuis 25 ans aussi. Il y a toujours, à un moment donné, les séries, elles s'arrêtent. Depuis que je suis arrivé, il y a plein de fois où on me disait que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, 25 ans. On a gagné. On verra samedi soir si on est apte à faire le match qu'on doit faire pour les faire chuter. Mais j'espère qu'on a cette ambition-là. Moi, personnellement, oui. Maintenant, j'attends que mes joueurs aient la même attitude dans leur comportement qu'on doit avoir dans tous les domaines pour faire un gros match. Non, on va être très heureux de les croiser, mais aujourd'hui, c'est ses adversaires. Ce n'est pas des joueurs de Montpellieraux, c'est des monégasques. C'est de bonnes guerres aussi. Chaque fois que tu joues, tu changes de club, tu viens chez l'ennemi. C'est le football, c'est comme ça. Mais bon, après, ça ne reste qu'un match de football et ça sera toujours les meilleurs qui gagneront. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, s'il faut changer, je changerai. Mais je pense que dans un match, il y a plein de circonstances qui font que par moments, tu arrives, tu es fatigué, tu n'as pas la lucidité. Après, quand tu tires un pénalty, c'est mettre de la conviction et être malin aussi. Il faut être malin. Il faut jouer à la souris avec le gardien. Et aujourd'hui, on manque de malice aussi sur les pénaltys comme on les a tirés. Il y a eu de la conviction et être mal tiré et sans conviction, mal tiré. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, au moment donné, ça s'arrête. Les séries, elles s'arrêtent. Non, mais il y a toujours Andy en 1, Gaëtan en 2 et Moulet en 3. Mais là, Gaëtan n'était pas là. Après, c'est comment on se sent. Je m'en fiche, je sais qui les tire. C'est ce que je veux voir les filles et trembler. C'est le football, tout comme ça. Il n'y a pas de vérité. La vérité, je vous la répète tout le temps. C'est la conviction et les rectangles verts. C'est là qu'on gagne les matchs. Là, en conférence, je ne gagne jamais les matchs, moi. C'est des pipos, ça. Pour moi, oui. On vous présente des choses, mais après... La réalité, c'est quand tu joues au foot avec tes copains, quand tu es au terrain, c'est dingue, c'est là que tu gagnes, non ? Si tu es bon ou pas bon. Pareil, tu vas jouer au poker. C'est tes choix, non ? Moi, je ne sais pas jouer au poker. Quand je joue au tarot, je fais des couilles. C'est moi qui les faisais, pardon. Non, non. Avec les sélectionnés, il y a la réserve qui joue un match amical. Non. Pas cette trêve-là, non.